Le cortège de l'Honorable Lorénoua Tchadé arrive à Ouaké. L'élu parlementaire et sa délégation ont envahi ainsi la maison des jeunes de la localité et ils sont accueillis avec grande ferveur. L'arrivée ici du député du Parti d'opposition Les Démocrates et sa suite a une raison unique. Je suis venu avec cette forte délégation à Ouaké aujourd'hui pour vos diverses. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort pour témoigner ma gratitude. Je suis venu au déniversaire. Niamatumere. Ce merci c'est pour exprimer la gratitude aux populations de la commune de Ouaké pour leur soutien lors du dernier scrutin législatif. Même si les attentes n'ont pas été toutes comblées, le pas franchi est encourageant. Même si nous n'avons pas obtenu ce que nous voulons, la joie qu'on attendait, ce n'est pas elle qu'on est. Néanmoins, on en a eu un peu, du coup, sans réduire, on est fiers de votre élection. On dit, on se contenter de ce qu'on a que de ce qu'on voulait. Pour les femmes d'ailleurs, ce n'est que le début du combat. Je voudrais, à cette occasion, vous souffler que ce n'est que le commencement, M. Honorable. Le parti du peuple a été à un état de grossesse. C'est maintenant qu'il vient d'être né. Pour son épanouissement, les femmes échangent de vous dire, M. le vice-président du Parti des démocrates, qu'elle envisage d'installation d'institut des femmes L.E. au niveau de communes, arrondissements et villages. Nous vous prions de prendre encore cette initiative avant de nous faciliter la tâche. Car, l'élection législative du 8 janvier passé, on pourrait que les femmes enlever le défi. 2026 est déjà proche. Elle peut mieux faire si les structures sont mises en place. Ici, dans la commune de Ouaké, l'honorable Nourénoua Tchadde est devenu pour la jeunesse une source d'inspiration. La lutte dans laquelle vous êtes engagés, une lutte qui a apporté ses fruits aujourd'hui et que nous saluons tous, c'est une lutte qui n'était pas prometteuse. vu les différents handicaps qui ont chalonné votre parcours depuis la nuit des temps. Je voudrais que vous sachiez que ce remerciement, c'est d'abord à nous de vous remercier, parce que si vous n'étiez pas de véritables combattants, vous auriez pu jeter des congés en cours de chemin. Le député du parti d'opposition ne doute pas que le meilleur reste à venir. En attendant, Nourénoua Tchadde transmet le message de sa formation politique à Ouaké. Vous avez brouillé les maillots, vous avez eu un très bon résultat. Vos résultats étaient au-delà de nos attentes. J'en suis très content. Et le parti avec moi. Je salue Talika, je salue Pagouté, je salue Waké, je salue Kondé et je salue Séméretien, Séméreté. Merci beaucoup. Ce n'était pas évident. Si on compare les moyens que nous avons, ce n'est pas évident. Si on compare la déministration, les cadres, tous ces moyens que nous avons mis en place, ce n'était pas évident. Le mensonge, le vol, les tripatrouillards s'étaient pas évident. Votre résultat a été le vrai résultat. Leur résultat est un faux résultat. Vous nous aviez permis d'aller à l'Assemblée nationale, d'être élu député et au-delà de prendre la tête du groupe parlementaire, les démocrates. Et au nom de ces députés, je vous salue. Au nom de ces députés, nous vous ferons l'engagement de travailler pour le peuple. Nous voterons des lois qui seront en faveur du peuple. Nous rejecterons des lois qui seront en faveur du peuple. C'est notre pays, c'est le pays à notre force. Parce que nous voulons que, sous l'égide du président Patrice Talon, que le pays aille de l'avant. Si c'est bon, on va dire que c'est bon. Si ce n'est pas bon, on va dire que c'est mauvais. Le périple du président du groupe parlementaire, les démocrates, ne s'est pas arrêté là. La prochaine descente, ça a été la cité d'Etanika. Là-bas également, le message est resté le même. Parrain de Koupargou, je suis très content, très très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Parce que, ensemble, vous et nous, nous avons fait un travail remarquable. Nous avons amené ici, à Koupargou, avec vous, le parti des démocrates, un jeune parti qui n'est jamais allé aux élections. Mais vous nous avez acceptés. Nous avons travaillé. Nous avons eu un député. Point de vue, ce n'est pas nouvel. Félicitations à vous. On aurait voulu avoir plus. Mais ils avaient le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et la magie électorale a passé par là. Ils vous ont volé. Ils nous ont volé. Mais nous sommes là. Ils n'ont pas pu tout voler. Ils ne pourront pas tout voler. Merci beaucoup à vous. Merci pour le travail abattu. C'est vrai. Ne pas le dire, c'est faire de l'hypophésie. C'est vrai. Que le résultat auquel on s'attendait n'était pas ce que nous avons eu. Mais déjà, nous sommes satisfaits. On peut faire mieux, n'est-ce pas ? Oui. A l'occasion, le visiteur du jour se projette d'ailleurs sur l'avenir. Depuis longtemps, nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé pour arracher la bérie du Poupagou. Donc, s'il y a des gens qui ne nous reconnaissent plus aujourd'hui, nous allons continuer de travailler pour que d'autres aient encore la bérie du Poupagou. On n'est pas fatigués. On n'est pas fatigués. On est prêts à reprendre à zéro. On est prêts à reprendre à zéro. Pour qu'en 2026, la mairie du Poupagou revienne dans la gironne du Parti des Démocrates. Au-delà du remerciement, les deux communes qui ont accueilli la délégation ont pris l'engagement de travailler sans relâche pour faire grandir davantage le Parti des Démocrates. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada